Oui Boyard, toi bien sûr, je pense que la France a bien fait. Bah bien sûr, même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire, oui, après qu'est-ce qu'on va faire ? Bah proposer des choses. Non mais c'est juste de proposer, on n'est pas élus. C'est beau le début de l'année, c'est à vous. On n'est pas élus, nous savons de proposer. C'est des propositions à faire, mais on n'arrête pas d'en faire. Et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Dermondin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous ne pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineurs. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type profite de taxer les superpowers. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'en pensait chez les spectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mais il faut arrêter de pouvoir les vécu concrets. Excuse-moi, 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 excuse-moi mon chéri. Les députés représentent le peuple, le peuple, voilà ce qu'il y a. C'est un exemple. Tu sais que tu es dans le groupe de Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Oui, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la dégustation dans l'huile de palme. Tu viens foutre ici alors. Mais j'ai aucun problème. Bolloré t'as donné de l'argent, t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Donc t'as aucun problème à travailler pour nous, non ? Attends, Cyril, attends. Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a déforesté ? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai pas le droit de dire une chaîne. Non, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, boycott la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Dans ce cas-là, boycott la chaîne. C'est pas le sujet. Non, non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre. Non, mais t'es venu ici pour pas le malin, en fait. Attends, eh, Cyril, je suis député. Et toi, t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé ? Non, non, t'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on a jamais coupé personne. On est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui... Qui c'est qui t'as... T'es chroniqueur où, soit déjà ? Rappelle-moi t'es chroniqueur où ? Attends, mais... Non, mais t'es chroniqueur où ? Non, mais, Cyril, Cyril, et toi, t'es présentateur. Rappelle-moi, parce que je suis en train de dire que Bolloré... Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il... Moi, je sais même pas de quoi tu parles. Tu veux que je te dis ? Je sais même pas de quoi tu parles. Bah, laisse-moi t'expliquer. Alors, je te le dis. On est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. Non, mais renaissance de droit à l'État, Jean-Louis Boyard, t'es été député, t'es été chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais attends, mais j'ai été... Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé ? Je te dis juste que ici, 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 mon chéri, pourquoi t'es venu alors ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Mais attends, 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 Cyril... Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici et d'être chroniqueur ? Est-ce que ça te dérangeait ? Cyril, et tu sais quoi ? Et tu te rappelles ? Est-ce que ça te dérangeait ? Est-ce que ça te dérangeait ? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques, un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, c'est un des propos communautaristes. Mais non, mais t'as... Moi, je te dis ça, bien sûr que oui. On m'a appelé, on m'a demandé de le faire. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Hein ? Est-ce que je t'ai déjà appelé, moi ? Mais bien sûr que j'ai des messages que je peux m'envoyer, alors arrête. Et je te dis quoi, moi ? Je te dis quoi dans les messages ? T'es venu ici pour faire le malin, on parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Non, mais non, laissez-le parler, laissez-le parler, il a droit. On parle à des migrants, là, ça n'a rien. Ah, d'accord, donc on n'a pas le droit de... Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas un coup. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat, t'es en train de dire à un élu de la République... Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, 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 je prends pas les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi ? Tu crois quoi ? Tu crois que tu rentres par les mains, je crois que j'ai peur de toi, toi ? Mais moi j'ai fait monter Zemmour, Zemmour, il a fait 7%. J'ai reçu plus d'argent de la NUPES ici que Zemmour, à ce peut-être d'abouïti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous, aussi. Si t'es député, c'est grâce à nous, si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi ? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Ragarido. Demande à Raquel Ragarido, je l'ai tous les jours en téléphone. Mais vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré ? Mais t'as tous les droits. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. C'est un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Moi, je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens ? Il y a deux cents de gamins qui dormaient sous un pont à Yves. Moi, j'ai relogé plein de temps. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi, t'étais où sur le fond d'hyprix ? Allez, t'es sérieux ou quoi ? On a pas le droit de critiquer Bolloré. T'es venu faire ton show ? T'es venu faire ton show ? Je suis pas venu faire ton show. Si il lui expliquait que Bolloré crée de la misère, tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Écoute-moi bien. T'as bien changé, t'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Eh, ça ne vient pas de toucher ton cachet et de ne pas savoir que... Moi, je t'explique, moi, je viens ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les heures et je n'en parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Tu protèges ton patron au moment où j'ai venu faire un coup. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. Tu sais pas pourquoi ? Tu sais pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant... Et tu fais... Tu sais quoi ? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais ? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme, mais le communautarisme. Tu vois, je te dis, c'est toi. C'est moi qui ai fait des excuses. Je peux lui parler deux minutes. Mettez-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la date. C'est pas du tout, elle a pas voté, non. Mais t'as rien conçu à ce qu'elle a dit. Tu n'en as pas écouté ce qu'elle a dit. Je n'ai rien compris, je sais pas comment on les accueille. Mais arrête un peu. Vous écoutez ? Oui, oui, écoute-moi bien. On t'aime beaucoup ici. On a pas de critiquer Bolloré, Bolloré qui fait son bain à la rue. T'es venu faire un comédiaire. Oui, 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 mon chéri, calme-toi, calme-toi. On a député de la République. Calme-toi, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi, 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 calme-toi. J'ai bien contente comme ça. Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le. S'il vous plaît, je t'explique quelque chose. Quitte, si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Voilà, t'es en direct. Tu dis tout ce que t'as à dire. Bolloré, c'est pas un procès. Mais c'est pas de députation, le mec. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Mais écoute-moi bien, moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'a nourri. Quand t'as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique. Ah ouais ? Tu craches dans la main qui t'a nourri. Voilà. C'est tout. C'est tout. On n'a pas le droit de... Mais pas comme toi. C'est pas comme toi. Non, laissez-le, laissez-le. Reste-le là, reste-le là. Tu veux sortir ? Je veux sortir ? Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir ? Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire ? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir ? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat pour faire le malin ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants ? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants ? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau ? Ne fais pas le malin ici. Mais c'est le malin quoi ? On a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu veux ? Je mors pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. C'est un irresponsable. T'es venu ici. Tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi, c'est mon métier. C'est ton métier. Comment t'as fait ton costume ? C'est grâce à moi. Non, c'est avec Mathieu. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Louis, j'ai une proposition de l'argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est sale. Est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants ? Bien sûr. Bravo, bravo. Nous, nous, on tape. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. T'as fait ton coup d'éclat. Tu l'as critiqué. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. On t'entend plus là. Tu viens de me dire. Ou tu remets ton micro ou tu te vas. Voilà, je te le dis. Je te parle de micro ou tu te vas. Un élu. Pas du tout. Alors, je dois te laisser te dire tout ce que tu veux ici. Heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. J'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté, ici. On reçoit tout le monde. Si tu viens de me dire qu'on reçoit tout le monde. Mais toi, t'es invité ici ou pas ? J'ai le droit de critiquer les Bolloré. Est-ce que t'as invité ? Mais t'as le droit de critiquer qui tu veux. T'as le droit de critiquer les Bolloré, mais c'est à côté. Tu crois que t'es ridicule. T'es ridicule et t'es irresponsable. Tout le monde est trop ridicule. T'es ridicule et t'es irresponsable. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Allez, c'est pas moi qui fais ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur la dupesse aussi. Et c'est pas de la bruitie. On a pas du bonheur, c'est sur la verre. Allez, bafou, bafou. Allez.